Musique Jalade Batz, écrivain de science-fiction, anthologiste, professeur de lettres classiques. Actuellement, je viens de sortir un roman à quatre mains, un roman graphique, donc en fait, non, quatre mains, qu'est-ce que je dis ? Dix mains. En compagnie de Nicolas Fructus, Johan Elliot, Raphaël Albert et Raphaël Granier de Cassagnac, qui racontent un an alternatif de la vie de Jules Verne dans une ville fabuleuse dans les airs. Et en fait, c'est le seul voyage extraordinaire qu'aurait, aura, a fait Jules Verne, puisque en fait, cet homme est resté chez lui entre Amiens et Nantes toute la vie. Donc nous avons décidé de changer un petit peu son destin et pendant l'année de 1869 à 1870, c'est-à-dire la rédaction de 20 000 sous les mers, la deuxième partie des cahiers, il s'envole dans les airs en compagnie de Nadar, de son secrétaire Laurie et d'une belle aventurière dont j'ai la charge d'écrire les mémoires. Voilà. Si vous avez envie d'une histoire qui soit à la fois de l'ordre de l'histoire secrète ou à la naissance de la science-fiction et très proche finalement du steampunk, il faut lire un an dans les airs. J'en suis d'une fierté indécente. Dans mes sources, très clairement, il y a John Varley. Je suis un écrivain qui travaille sur le genre, sur l'identité sexuelle plus que la sexualité. Je travaille assez peu, en fait, il n'y a pas de scène érotique dans mes livres. Ça n'est pas mon propos. Mon propos, c'est le discours et l'apprentissage là-dessus et la façon dont la sexualité est une part de ce qui nous construit. Alors, loin de ce qu'on s'est amusé à appeler la théorie des genres, qui n'existe absolument pas, c'est un travail pour comprendre ce qu'il se passe dans la tête de chaque individu par rapport à sa sexualité et comment il la vit dans la pression sociale. Dans l'idéal, un monde qui n'aurait pas une pression sociale aussi forte sur le sexe, à mon sens, n'aurait pas les problématiques de gens que nous affrontons aujourd'hui. Or, elles sont très prégnantes, elles sont terribles et beaucoup de gens souffrent. C'est pourquoi l'écrivain de science-fiction que je suis et d'Anticipation s'attache beaucoup à ce thème puisque nous sommes des gens essentiellement même des animaux politiques et sociologiques. J'adore effectivement John Barley, je suis une fan ultime de Robert Henlein que je connais absolument par cœur, sauf un roman que je n'ai pas lu parce qu'il n'a pas été traduit et qui est trop complexe pour moi en anglais. C'est Time Enough for Love et qui du coup est un problème dans ma lecture du monde comme mythe qui est une grande partie de son œuvre à Henlein. Si j'avais un livre à conseiller et qui serait dans le fond d'une librairie, ça serait Révolte sur la Lune parce que c'est un livre de science-fiction plein de personnages attachants. C'est aussi un manuel à l'usage des révolutionnaires en herbe sans violence, absolument parfait. On traite de l'intelligence artificielle, on traite des réseaux, on traite de la révolte pacifique et le moment où elle passe à la version armée, mais uniquement une version armée qui aurait pu être pacifique. Donc c'est un livre merveilleux qui a enchanté ma jeunesse et que je relis pratiquement une fois tous les deux ou trois ans.